On a plusieurs premières fois avec les livres. Évidemment, il y a le premier livre qu'on nous lit et le premier livre qu'on lit par nous-mêmes. Mais je crois que le plus important, celui qu'on oublie souvent alors qu'il est crucial à notre développement en tant que lecteur, c'est le premier livre qu'on choisit. Le premier livre qui ne s'est pas retrouvé entre nos mains du fait de nos parents, mais parce qu'on l'a vu et qu'on a voulu le lire par nous-mêmes. Pour moi, ce premier livre qui trônait fièrement dans les rayons du CDI de mon collège, c'était le premier volume de la quête des Willans. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que cette histoire, qui a une place importante parmi toutes les histoires qui m'ont fait grandir, elle va avoir le droit à une adaptation en série animée. Ce qui est trop cool. D'ailleurs, j'avais presque oublié ces livres que j'ai lu il y a super longtemps, jusqu'à ce que je tombe sur une bande-annonce qui m'a transporté des années en arrière. Quand j'ai vu ces images, j'ai fait deux choses immédiatement. J'ai racheté les livres de la première trilogie pour me replonger dedans, et j'ai contacté le studio d'animation qui travaille sur cette adaptation. J'ai eu la chance de pouvoir leur poser mes questions sur le projet, et peut-être que je pourrais leur rendre un petit service en retour, puisqu'ils lancent aujourd'hui leur campagne de financement participatif pour rendre possible la série animée La Quête des Willans. Alors mon objectif avec cette vidéo, c'est à la fois de vous présenter ces livres que vous ne connaissez peut-être pas, et à la fois de donner envie au plus de monde possible, fans et néophytes, de voir cette adaptation arriver sur nos écrans. Si en bonus, je peux en convaincre quelques-uns de participer à la campagne de financement, je serai un homme heureux. Et c'est super intéressant parce qu'il m'est déjà arrivé de parler d'adaptation sur la chaîne, mais que cette fois-ci, je peux me renseigner directement à la source, et que j'ai pu m'entretenir avec des gens qui ont les mains à la patte. Qui plus est, pour une oeuvre dont je connais la matière première. Et non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est moi qui ai contacté les studios en Artapictures, parce que le projet me plaît énormément, et que j'ai très envie de le voir se concrétiser. Des productions ambitieuses comme ça en France, c'est exactement ce que je veux voir depuis des années. Mais avant d'en arriver là, je vais d'abord rapidement présenter la matière première, en me concentrant sur le premier volume de La Quête des Willans, par le regretté Pierre Bottero. D'un monde à l'autre, c'est le premier volume d'une première trilogie. C'est une porte d'entrée vers le monde fantastique de Gwendalavir. Si vous connaissez Mon Amour des Genres de l'imaginaire, ce livre en est l'un des premiers flirts. Il nous raconte l'histoire de Camille, une jeune adolescente de 13 ans qui un jour, alors qu'elle manque de se faire écraser par un poids lourd, découvre qu'elle a le pouvoir de se transporter dans un autre monde. Le premier qui dit « C'est Kai, je suis en colune ! » Sans aller trop loin dans les spoilers, Camille découvre qu'elle est née dans le monde de Gwendalavir, et que son vrai nom est Ewilan Gilsayan. Aucun rapport. Accompagnée de son meilleur ami Salim, elle va rencontrer de nombreux personnages, des alliés, à l'instar du chevalier Edwin ou de la marchandre Elana, mais également des ennemis, et notamment les terribles Tzlish. 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 Je suis pas venu ici pour prononcer des mots compliqués, ok ? Mais le plus intéressant, c'est que Camille possède le pouvoir du dessin. Avec un D majuscule. Elle est capable de rendre réel tout ce qu'elle peut imaginer clairement dans son esprit, et ça fait d'elle un atout de taille pour l'humanité contre les Tzlish. Tzlish. Une pensée pour les comédiens qui devront régulièrement prononcer ce mot dans le dessin animé. C'est une histoire qui peut paraître simple et assez classique, mais elle est très efficace. Pour plusieurs raisons, mais principalement parce qu'elle a beau s'adresser à un public jeune, elle ne les prend jamais de haut. Ce qui est un truc que j'adore, et qui fait que même un adulte peut se plonger dans cette histoire et y trouver son compte. J'étais à peine plus jeune que Camille quand j'ai lu ses livres pour la première fois. Alors je vous raconte pas le bonheur de voir un personnage qui était à peine plus âgé que moi, capable de faire respecter ses opinions et ses choix à des adultes. Un personnage qui n'était pas caractérisé par sa naïveté, mais par son intelligence et sa curiosité. Qui restait inexpérimenté, mais pas complètement paumé en toutes circonstances. C'est peut-être le moment de préciser que l'auteur, Pierre Bottero, était un instituteur. C'était quelqu'un qui travaillait avec les enfants et qui les comprenait, et ça se ressent vraiment dans sa façon de les écrire. Dans la quête des Willans, Camille et Salim font face à de graves dangers qui vont petit à petit les mener à grandir et à gagner en maturité. Ce qui d'un côté est présenté comme une évolution, mais reste décrit avec une certaine mélancolie. Quelque chose que je comprenais pas forcément au collège, mais en relisant avec des yeux d'adultes, ça m'a frappé de vérité. Les personnages sont au centre du récit, ce qui rend l'univers fantastique vivant. Je le répéterai jamais assez, mais créer un univers cohérent, ça ne suffit pas. Il faut l'explorer à travers les yeux de personnages qui lui donneront vie. Ici, ils sont aussi nombreux que haut en couleur, avec des traits très distinctifs qui leur donnent immédiatement un charme. On en oublie les noms difficiles à prononcer, et on se fascine de les voir évoluer dans cet autre monde qui se dessine au fil des pages. Un autre truc qui m'a frappé en le relisant, c'est que tout va très vite. Monsieur Bottero n'avait pas le temps de chômer, on met littéralement une page avant que Camille ne change de monde. Le rythme de l'histoire est très soutenu, les événements s'enchaînent avec juste les pauses qu'il faut pour que les personnages aient le temps de souffler. On passe pas deux chapitres à apprendre l'histoire de l'univers, on est directement plongé dans l'action, et du coup c'est très prenant. Pour vous dire, il m'a fallu une après-m' pour relire le premier volume, et je l'ai bouffé d'une traite. Et c'est vraiment une lecture que je vous recommande. J'ai jamais rencontré une seule personne qui avait une opinion négative de la quête des Willens. C'est un plaisir à lire, et ça vous fait voyager instantanément. D'ailleurs, je sais qu'il y a des parents qui me regardent, si vous cherchez une lecture pour vos enfants, n'hésitez pas un instant. Après voilà, je sais que tout le monde n'est pas très bouquin, et ça peut impressionner de commencer une saga littéraire avec plusieurs volumes. Heureusement pour vous, bientôt ça ne sera plus un problème, puisque la quête des Willens va être adaptée en dessin animé. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu la bande-annonce, et j'ai été immédiatement transporté comme si j'avais fait un pas de côté me ramenant au collège. Alors immédiatement, j'ai fait mes petites recherches, et j'ai contacté le studio Andarta Pictures, qui a lancé ce projet d'adapter la quête des Willens en série d'animation. Et ils ont été super sympas, on a pu organiser une interview avec plusieurs membres de l'équipe. Les responsables du projet, le directeur artistique, le concept artiste, pendant un peu plus d'une heure, ils ont pris sur leur temps pour répondre à mes questions, et c'était vraiment trop cool. Ça aurait vraiment été le pire moment pour qu'un problème technique que je n'ai jamais eu auparavant ne décide de tout ruiner et de ne pas enregistrer le son des personnes que j'interviewais. Ok, donc j'ai vécu un petit ascenseur émotionnel, et ils ont déjà été bien sympa de m'accorder un entretien. J'ai fait un test d'avent, tout marchait ! Donc après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, envisagé de redoubler l'interview, je réponds à vos questions. Et immédiatement réalisé que c'était une très mauvaise idée, j'ai décidé que j'allais devoir faire travailler ma mémoire, enfiler ma casquette de reporter, et écrire moi-même un rapport de cette interview perdue. Mes craintes, tropeur du passé ! Je suis le tropeur du futur, et je viens avec de bonnes nouvelles ! On peut voir que je viens du futur parce que mon t-shirt est différent. Astuce très utile pour repérer les voyageurs temporels. Un gigantesque merci à Maëva grâce à qui j'ai pu refaire l'interview avec la responsable du projet et le directeur artistique en vitesse pendant la pause de midi. Ces gens sont adorables et je ne mérite pas tout le temps qu'ils m'ont accordé. Par contre, je comprends pas pourquoi personne répond à mes mails quand je demande à auditionner pour le rôle de Camille. Je serai parfait, vous le savez très bien ! À part s'il faut prononcer t-s-lis-ch. Du coup, le tropeur du passé a déjà tourné sa conclusion. Donc il n'est pas au courant qu'on a pu avoir des extraits d'interviews. N'hésitez pas à vous moquer de lui. S'il y a bien un avantage à venir du futur, c'est de pouvoir se payer la tronche des gens du passé. C'est la raison numéro 2 pour le tourisme temporel. Je suis Claire Dijkman, je travaille au studio Anderta Pictures comme responsable éditoriale, responsable de studio et pour le projet de la quête des Wieland, je suis aussi garante de l'oeuvre. Je suis Maëva, responsable de la communication et assistante de production et je gère tout ce qui est financement participatif, donc le crowdfunding de Bydir et celui des Wieland cette fois-ci. Bonjour, moi c'est Benoît, Sia Poumpte. Je suis directeur artistique à Anderta et je supervise la création graphique sur la quête des Wieland. Pourquoi adapter la quête des Wieland en particulier ? La quête des Wieland, ça a été un coup de cœur pour moi quand je l'ai découvert il y a bientôt 6 ans, 6-7 ans. C'est un roman que j'ai parcouru, j'ai moi adoré en tant que lectrice. J'ai vu aussi l'impact qu'il avait sur ma fille qui était à peine âgée de 10 ans à cette époque-là, qu'il a lu, relu, relu. Et comme je connais Sophie Sager qui est la fondatrice du studio Anderta Pictures, que je la connais depuis très très longtemps puisqu'on était au lycée ensemble, je lui ai régulièrement parlé de ce bouquin. Je lui offre son anniversaire et là, elle prend le temps de le lire et c'était au moment où elle commençait à vouloir monter sa boîte et donc elle a aussi eu le coup de cœur. Et elle s'est dit, mais en fait, c'est exactement ce genre de projet-là que je veux pour l'identité de ma boîte, c'est-à-dire des projets qui sont très ambitieux mais qui amènent le spectateur à voyager, à sortir de son quotidien, à utiliser son imagination pour parcourir un autre monde et pour faire vraiment une quête initiatique, c'est-à-dire vraiment rechercher d'où on vient, où on va et comment on grandit, etc. Donc en fait, c'est tout le projet même du studio que de proposer des contenus de ce style-là, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment une reconnaissance dans ce projet-là de ce qu'on voulait faire. C'est un peu le projet fondateur du studio en plus, la quête de Willens. La ligne du studio s'est construite en même temps que la découverte de ce livre pour Sophie. C'est-à-dire qu'elle a vraiment reconnu dans ce bouquin ce qu'elle voulait faire. Donc amener les enfants à grandir, les amener à avoir des émotions fortes, les amener à se dépasser, à aller chercher plus loin que le quotidien de la cour de récré et les séries qu'on pouvait avoir actuellement sur nos écrans. Comment est-ce qu'on adapte un texte en œuvre visuelle ? C'est un peu comme à chaque fois, en fait. Quand on fait du design, on part d'un texte et on cherche à lui trouver une esthétique qui lui est propre. Alors ça, c'est hyper important dans la quête des Willens, c'est qu'on cherche à avoir un graphisme qui est séduisant, quelque chose qui appelle, quelque chose qui donne l'impression qu'on crée un vrai univers aussi et qui n'est pas trop copié-collé ou calqué. Une identité forte. Et après, on va réfléchir énormément à tout ce qui est connoté dans le texte. En plus, la quête des Willens, les premiers tomes sont vraiment les plus axés jeunesse avec souvent des descriptions qui sont très ouvertes ou très succinctes, où on a beaucoup d'évocations et assez peu de descriptions précises des choses. Donc il y a énormément de choses à interpréter, à choisir comment on veut les mettre en place, comment chacun les a imaginés. Mais tout ça, il faut qu'on garde à l'esprit qu'on veut à la fois un univers qui soit fort, indépendant et cohérent visuellement dans son ensemble. Et c'est un peu ma tâche sur ce projet, c'est de checker ce que font les designers et de dire, OK, par rapport à ce qu'on a déjà fait, par rapport à la direction globale qu'on prend, ça, ce sera plus intéressant ou cette interprétation-là, on va la privilégier parce que ça racontera plus les choses qui sont sous-tendues dans l'histoire, dans le texte. Même si, sur beaucoup d'éléments, Pierre Bottero reste assez volontairement flou en tant que bon écrivain. Il sait nous mettre la puce à l'oreille, mais pas forcément nous donner tous les indices pour qu'on soit trop rassasiés. En fait, le meilleur exemple étant les sliches qui sont extrêmement présents et en même temps complètement invisibles en descriptions, il y a très peu d'éléments et la liberté de création est énorme et en même temps, l'attente est aussi énorme sur ces créatures. Oui, en fait, c'est le problème quand un auteur est aussi fort parce que c'est un auteur qui prônait les pouvoirs de l'imagination. Donc, il a amené ses lecteurs à broder tout ce qui manquait et en disant que c'était ça la force. Et c'est vrai que c'est ça la force et que chacun, avec son vécu, son identité, sa perception du monde, a brodé autour des trous volontaires. Sauf qu'on ne peut pas se permettre ça en visuel, on ne peut pas faire un tige. On ne peut pas laisser des blancs, des gros trous dans l'image. On est obligé d'aller plus loin et d'amener, de trancher finalement. Mais c'est tout le travail du design, c'est justement de repartir de choses qui sont parfois volontairement pas définies mais qu'on est obligé de définir et en ayant conscience du fait, comme l'a commencé à le dire Claire, que chacun a son interprétation différente parce que justement, l'auteur, il s'appuie sur notre cerveau de lecteur qui va compléter un peu les trous ou les interprétations. Mais tout ça, ça dépend énormément des codes qu'on a personnellement. Donc, le vécu qu'on a, la culture qu'on a, là où on a grandi, comment on a été éduqué, etc. En fait, chacun a une interprétation différente parce que chacun a une vie et une culture différentes. Et nous, notre travail, ce n'est pas de dire « Ok, ma vision à moi, c'est celle-là et donc c'est celle-là qu'on va faire » parce que ce serait appliquer mes biais à une histoire qui est universelle. C'est de chercher justement ce qui va parler au plus grand nombre ou qui va être le plus fort visuellement ou qui va soutenir le mieux l'histoire qui est racontée et de prendre conscience des biais qui sont inhérents à chaque personne pour, comme l'a dit Claire, combler les trous. Mais c'est parfois compliqué. À partir du moment où on a des fans qui l'ont lu, des fans qui l'ont aimé, que nous-mêmes, on est fans, on a chacun notre point de vue et on a tendance à travailler un peu comme ça, c'est-à-dire en écoutant le point de vue de chacun, autant au niveau graphisme que littéraire. C'est-à-dire de « Non, moi, je ne l'avais pas perçu comme ça. Ah bon, pourquoi ? Mais parce que ? Mais si, mais ça. » Et on argumente beaucoup et après, on essaye de trouver le point de croisement, en fait. Ce pour quoi on est sûr d'être tous d'accord et après, ce qui sert l'histoire. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est qu'on change de médium, on passe d'un livre à forcément quelque chose de visuel, d'audiovisuel, d'animation et on va devoir rentrer dans des codes qui sont les codes du scénario, les codes inhérents aux spectateurs. Ce ne sont plus des lecteurs, on ne s'adresse plus à des lecteurs, on ne s'adresse plus à des spectateurs qui ont une culture, qui ont une façon de voir les choses, une façon d'attendre les choses. Et donc, il faut qu'on trouve ceux qu'on garde comme le point central et qu'après, les choses où il y a quelques divergences, qu'on les oriente pour que ça serve le support, pour que ça serve les lois dans lesquelles on doit rentrer pour que ça fonctionne au niveau des animés. Et le déclicage aussi, parce que c'est une série, on passe de trois tomes indépendants divisés en chapitres, certes, mais trois tomes à X épisodes. Ce n'est pas la même manière de raconter. Mais toujours, et heureusement que Claire est là pour ça, vraiment, elle est là à nous apprendre le bouquin, à dire oui, mais quand même, dans le livre, voilà quoi. Et ça, ça permet aussi de ne pas garder des distances qui sont raisonnables et nécessaires à une adaptation. Bon, alors moi, j'ai moins le point de vue sur l'écriture, je parle surtout pour le graphisme, mais nécessaire à une adaptation sans perdre l'essence quand même extrêmement importante de ce qu'est le livre qui est la base de l'adaptation. Après, là, on travaille actuellement avec une scénariste qui connaît maintenant quasiment par cœur tous les ouvrages et qui est hyper pertinente aussi dans ce qu'elle propose, qui va vraiment mettre le point sur attention, pour que cet épisode fonctionne là, il faut qu'on renforce ça, il faut qu'on travaille la trajectoire de tel personnage parce qu'on va avoir beaucoup de personnages à l'écran. Donc, dans un livre, ce n'est pas très grave si on suit la conversation de deux personnes parce qu'on est dans le livre, on suit la conversation de deux personnes. Quand on est spectateur, la conversation de deux personnes, alors qu'à l'écran, il y en a douze, c'est problématique. On est obligé de savoir où sont les autres, que font les autres, pourquoi ils ne sont pas dans le champ. Donc, on va devoir traver la trajectoire de tous les personnages pour que tous soient pertinents à l'écran. Donc, il y a des moments où on va se dire bon, tel élément, normalement, on le voit un peu plus loin, on va le ramener un peu ici parce qu'ici, c'est important pour que la trajectoire de tel autre personnage soit intéressante. Mais heureusement, on a une scénariste vraiment exceptionnelle. On fait des points une fois par semaine juste toutes les deux pour discuter un peu plus philosophique. Pourquoi il est A ? Pourquoi si ? Mais quelle est sa relation avec Syl Alphian ? Mais pourquoi ? Et puis la dame et le dragon ? Et puis comment ? Et puis d'où ils viennent ? Et puis... Donc là, les trucs vraiment philosophiques, on va l'avoir en plus petit comité. Et puis après, tout ce qu'elle propose, on va être beaucoup à regarder et à faire le point entre pourquoi, comment, quoi qu'est-ce, est-ce qu'on valide ou pas. Donc ça, c'est passionnant, mais c'est long. C'est très, très long. En complément du scénario, il y a le passage aussi en storyboard qui amène énormément aussi à la gestion de l'histoire. Mais une fois qu'elle passe en version racontée visuelle, parce qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent au scénario, qui fonctionnent peut-être pas au storyboard et inversement. Ça, c'est encore d'autres ajustements. Il y a énormément d'étapes qui, à chaque fois, remettent les questions sur la table. C'est un va-et-vient permanent avec tous les corps de métier qui sont là dès le début du développement. C'est effectivement écriture, c'est concept art, c'est le design, c'est les décors, c'est le storyboard. C'est la musique aussi à des moments, c'est les voix. Il y a toujours le parallèle de dire bon, alors il va nous falloir des voix. Quel genre de voix ? Est-ce qu'elle est trop jeune ? Est-ce qu'elle est trop vieille ? Est-ce qu'elle est pertinente ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce qu'il y a des choses aussi sur les intonations qui peuvent être dites et donc réduire le texte du personnage juste en changeant un peu l'intonation pour que ça a plus de poids et que trouver en fait le juste milieu pour être au plus juste, au plus vrai et que les gens qui regardent se disent ah mais oui, mais c'était exactement Edwin, ah oui, mais c'est exactement Camille, même si ce n'est pas les mêmes répliques que dans le livre parce qu'on ne peut pas avoir des répliques littéraires à l'oral. Mais ils disent bah oui, en fait, on retrouve le personnage de Camille dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle va dire, dans la façon dont elle va réagir même si on n'est pas sur la réplique, des répliques qu'on adore pourtant dans le livre. Il y a page 32 du chapitre 3. Page 32 du tome 1, partie 2, chapitre 7 parce que pareil, ça c'est très compliqué, il nous a fait des parties donc après on peut dire chapitre 7 mais de quelle partie ? Ouais, et la vague fantaisie aussi. Ouais, je suis super content d'avoir pu discuter avec cette équipe qui est passionnée et motivée et qui semble vraiment avoir à cœur de respecter l'oeuvre originale. Et c'était super intéressant de discuter d'adaptation avec des gens qui sont en train d'en faire une. Si j'ai réussi à vous convaincre que le projet en valait la peine et que vous en avez les moyens, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en soutenant la quête des WLAN sur Kickstarter. Et c'est là que vous allez réaliser que je suis très nul dans mon métier de YouTuber parce qu'au lieu d'être payé pour faire la promotion d'un truc, je fais la promotion gratuitement et je vais payer pour le truc que je promeux. Mais c'est parce que je pense sincèrement que ça vaut le coup. C'est pile le genre de truc sur lequel j'ai l'habitude de me lamenter, l'absence des gens de l'imaginaire et de projets ambitieux en France. Là, on a non seulement les deux, mais en plus, je connais l'oeuvre originale et je sais qu'elle est très cool. Et après cette interview, j'ai aucun doute de l'amour que lui porte Anderta Pictures. J'étais déjà convaincu par la bande-annonce, mais là, j'en suis sûr et certain. Alors pourquoi il leur faut un financement participatif ? Pourquoi ça coûte cher ? Les dessins animés que vous regardez actuellement sur les chaînes, il y a ce qu'on appelle la réut, c'est-à-dire que ça se passe dans les mêmes décors. Ça se passe avec des personnages qui ne grandissent pas. Ça se passe avec des personnes qui ne changent pas de vêtements. La réut, ça veut dire qu'on a dessiné le décor une fois et on va le réutiliser pour 5, 6, 7, 8 épisodes. Nous, on est sur une quête itinérante, donc les personnages vont changer de décor à tous les épisodes. Mais en même temps, même dans le décor de l'épisode 1, il va y avoir déjà 40 décors différents. Quand je dis décor, il va être à l'école, il va être dans le parc, il va être chez lui, il va être dans la forêt de Barra, il va être etc. C'est énorme par rapport au ciel. C'est énorme. Et ça, ce n'est pas que pour l'épisode 1, ça ne veut pas dire... Souvent, les premiers épisodes vont coûter cher parce qu'on change de décor aux premiers épisodes et puis après, on a les décors en banque et on les réutilise. Là, ça ne va pas être le cas puisque tous ceux qui connaissent le livre savent qu'ils ne vont pas être longtemps au même endroit. Ils bougent souvent. Ils bougent souvent. Ils ont un peu le syndrome de la caravane d'ailleurs. C'est déjà qu'une série qui utilise beaucoup la rue, donc les lieux communs qui reviennent souvent, ça coûte déjà très cher en animation parce que comme tu le disais, il y a des animateurs, il y a des décorateurs, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent pendant des mois et des mois. Donc, ça coûte une fortune. Mais alors, quand on est en plus sur une série qui a une ambition d'être une quête, d'être un mouvement, d'être un voyage, on explose tout. Et c'est aussi là qu'on est dans l'innovation où on va chercher à raconter des choses qui ne se font pas trop parce qu'on sort du cadre habituel financier de notre industrie. Alors, c'est quelque chose qui est nouveau en France de lancer des projets aussi ambitieux. Je sais qu'on a eu un interview il n'y a pas longtemps où la personne nous disait les Français bouent de l'héroïque fantasy que ce soit dans le live ou dans l'animation. Et la réponse n'est pas qu'on boue de l'héroïque fantasy dans le live ou l'animation, c'est que les Français n'ont pas le budget pour faire de l'héroïque fantasy en live ou en animation. Donc, c'est aussi pour ça que l'idée, c'est effectivement de promouvoir la quête des Whelan mondialement. Donc, c'est-à-dire de passer effectivement par le marché américain, forcément. Mais pour ça, dans cette période de développement, c'est le moment où on va essayer de mettre la barre le plus haut possible avec nos investissements personnels pour amener une qualité pour que les Américains se disent « Ok, on va leur faire confiance et là, on déroule les finances. » Mais pour arriver jusqu'à eux, on a besoin d'investir beaucoup. Alors nous, on investit énormément. Le temps qu'on investit, on ne le compte pas. C'est-à-dire que ce soit Sophie qui a fondé ce studio et qui, depuis le début, injecte tous ses fonds personnels possibles et imaginables. C'est aussi toutes les personnes qui vont essayer de chercher les aides et qui vont constituer les dossiers pour avoir les aides de la région, du département, du CNC et on les remercie énormément. Mais c'est de l'investissement. Et là, maintenant, arrive le deuxième volet. Donc là, maintenant, je vais passer la parole à Maïva qui est de se dire « On a la chance d'avoir une communauté de fans qui attend ce projet avec impatience » qui nous propose souvent de l'aide en disant « J'ai composé un truc » ou « J'ai envie de participer ». De laisser la possibilité aussi à ceux qui sont le plus touchés par ce projet, qui sont aussi passionnés que nous, de pouvoir prendre part à leur façon, à leur échelle. Maintenant, je laisse Maïva. Du coup, oui, c'est ça. C'est beaucoup de fans qui sont très proches de l'œuvre, déjà de l'œuvre littéraire et qui veulent faire partie intégrante du projet et de l'adaptation pour savoir qu'ils étaient là au début et que c'est aussi leur projet. C'est grâce à eux que le projet est né. Donc, le Kickstarter, ça permet aussi ça. Ça permet d'intégrer financièrement les fans au projet et ça permet aussi de respecter leur volonté de nous aider financièrement parce qu'on a eu beaucoup de demandes de personnes voulant nous aider. Après, on est un peu gênés de recevoir des dons sans rien offrir en échange. Donc, le cadre du Kickstarter, ça permet de recevoir des donations et de réinvestir une petite somme pour leur offrir quelque chose en récompense. Donc, ça nous permet aussi de créer, de débuter un peu du merchandising autour de l'univers, chose qui n'a pas encore été exploité. Donc, on a essayé de sélectionner des objets qu'on n'a pas souvent vus. Donc, la sphère Graf. On a essayé de retrouver de plusieurs façons sur des groupes Facebook, des artisans qui font des bijoux, qui ont répondu à des demandes, qui ont aussi déjà fait des sphères Graf. Mais on avait envie de le faire à plus grande échelle. Donc, dans le Kickstarter, il y aura deux sphères Graf. Une sphère Graf en laiton pour les bourses un peu plus petites. Même si après, il faut prendre en compte quand même que même si c'est du laiton, on ne peut pas le mettre à un palier très bas. Il faut se rappeler qu'on est vraiment, comme disait au début, Maëva. L'idée, c'est de nous aider à continuer à avancer encore le temps qu'on arrive à débloquer, débloquer si vraiment c'est possible, ce qu'on essaie de faire de tout cœur, parce que ce n'est pas facile. Sans vampiriser les gens, si on peut avoir du soutien pour nous aider à continuer à avancer, bien sûr. Et notre petite promesse à notre échelle qu'on peut faire, comme l'a dit Maëva, c'est déjà de donner quelque chose en échange. Déjà de contenter par des goodies, par des petites choses et de dire on essaye tous ensemble de faire avancer cette superbe histoire qui mérite d'être adaptée. C'est ce qu'on pense tous et ce qu'on a vraiment envie de mettre en place. On essaye. Après, pour la scénographe, on est rentré dans un partenariat à la Botero. Ce que j'appelle Pierre avait cette vision que chaque enfant à sa voix a trouvé et doit trouver qui il est et trouver sa place dans la société. Et nous, on est allé rejoindre juste ici à Valence, il y a un lycée professionnel qui propose la formation du DNMADE bijouterie, artisan, objet d'art. DNMADE, c'est le diplôme national d'art et de design. Oui. Donc, c'est des étudiants dans le supérieur qui sont déjà spécialisés en école d'art. Oui. Et là, bijouterie et objet d'art. Et on est allé les voir et on leur a proposé le projet justement de se dire « Tiens, si vous, vous deviez faire la sphère grave, comment vous la feriez ? » Et donc, on est rentré complètement dans leur programme de DNMADE, première année et deuxième année. Et c'est eux qui ont fait d'abord toutes les recherches sur le slitch, donc tout ce que disait Benoît tout à l'heure par rapport au slitch qui a autant d'interprétation possible. On a vu sur les 24 ou 25 étudiants qu'on avait 24 ou 25 slitch. Donc, c'est assez rigolé. C'est assez important. Ce qu'ils ont fait pour leurs cours n'est pas utilisés sur la production. Non, non, en fait, c'est pour ça que c'est un partenariat avec les enseignantes, c'est-à-dire qu'elles, elles ont récupéré le projet pour l'investir dans leur programme pour qu'ils fassent des recherches. Donc, ils ont fait des recherches sur le slitch et puis après, de cette recherche-là, de l'être hybride, ils se sont basculés sur la recherche de la sphère graphe. Et donc, ils ont tous proposé des sphères graphe différentes et à l'issue de ces propositions-là, nous avons choisi deux sphères graphe. Une sphère graphe qui sera effectivement en laiton mais qui sera, on va dire, orientée fan. C'est-à-dire, on est vraiment sur la description littéraire de la main griffue qui tient la pierre. Et puis, la deuxième sphère graphe qu'on va proposer qui va être à un palier un peu plus élevé et qui va être aussi dans des matières peut-être un peu plus... C'est prévu, plus noble. Voilà, plus noble. Sera une sphère graphe plus design. Donc, vraiment, il y aura le côté le bijou sphère graphe fan fantasy et le bijou sphère graphe design. Voilà. Donc, on est parti sur ces deux projets-là. Qui respectent quand même toujours la description. la description, en fait. C'est ça qui a été recherché. Et c'est effectivement ces étudiants-là qui, toujours pour continuer à valider leur année de D&Made, vont continuer ce projet-là et vont fabriquer ces objets-là pour nous. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que nous, on a trouvé super chouette. C'est qu'on a permis à deux promos de D&Made de rentrer dans le projet, de se l'approprier et d'aller jusqu'au bout de la conception jusqu'à la réalisation de quelque chose qui vient d'eux et qui est attendue par le public. Chose qui est pour eux hyper chouette. et ils étaient super heureux de pouvoir participer à ça et nous, pareil. À partir de ça, oui, déjà, on a fixé un palier minimum qui est de 40 000 euros. Déjà, pour pouvoir démarrer le développement, pour pouvoir commencer le financement du développement et pouvoir rentabiliser la mise en place du Kickstarter. Et ensuite, tous les 5 000 euros, on a créé des objectifs supplémentaires qui permettront d'offrir du contenu exclusif aux fans. Donc, des bandes originales ou des posters, des cartes, des coloriages, voilà. Et des objets aussi physiques qu'on offrira aux gens qui auront donné une somme suffisante pour avoir une contribution physique. On leur rajoutera. On rajoutera un objet supplémentaire pour pouvoir améliorer l'expérience de donateurs et contenter un peu plus de monde avec du contenu plus riche et plus intéressant vu qu'on gagnera forcément plus en objectifs, donc on pourra offrir plus aux fans. Donc, c'est juste pour que ça soit équitable dans les deux sens. Il y a quand même beaucoup de récompenses, beaucoup de paliers et beaucoup de jolies petites choses, de choses qu'on sera peut-être content de porter, content d'avoir, content de regarder. C'est vraiment l'idée de contenter dans un sens positif les fans et qu'on soit tous contents de participer en fait à notre échelle. Nous, on s'est posé la question en tant que fan, est-ce qu'on aimerait avoir ça ? Après, on aurait aimé faire beaucoup plus. Après, comme disait Maïva, il faut que le crowdfunding soit rentable aussi, c'est-à-dire que si ça tenait qu'à nous, on ferait des cadeaux, tout va. Le deuxième enjeu de ce Kickstarter, c'est plus on aura de mobilisation, plus on aura du poids par rapport aux étrangers qui ne connaissent pas l'œuvre. C'est-à-dire que leur dire, attendez, vous vous rendez compte, on a une communauté de fans pour des bouquins qui sont sortis il y a plus de 10 ans, enfin 17 ans. On est sur des fans où ça fait 17 ans que le bouquin existe et ils sont encore là. Parce qu'on nous a dit aussi, oui, mais attendez, ce bouquin, il est vieux, c'est bon, enfin les fans, ils sont passés, ils sont devenus adultes. Mais parce qu'ils ne connaissent pas l'œuvre, ils ne savent pas que les fans qui avaient 14 ans, 12 ans, 10 ans quand ils l'ont découvert et qui sont effectivement adultes aujourd'hui, sont toujours fans. Et ce qu'ils savent, c'est aussi pour dire ça, c'est pour dire en fait, on a encore des fans. Donc même si vous n'avez pas beaucoup ou même si vous ne voulez pas les cadeaux, juste de participer un tout petit peu, même 5 euros, fait que ça va rentrer dans la comptabilité du nombre de personnes qui se sont mobilisées. Et ça, pour nous, ça a aussi énormément de poids parce que c'est des chiffres. Et les Américains, ils aiment les chiffres. Voilà, tous les gens qui sont susceptibles après de débloquer aiment les chiffres. Et le chiffre, le premier, c'est il y a tant de personnes qui se sont mobilisées, c'est déjà énorme. Après... C'est comme ça que ça marche actuellement quand même, il faut être honnête. Ce qui va être regardé, ça va être la communauté Facebook, Twitter, machin. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi qu'en fait, on est épinglé là-dessus à l'échelle de la communication, à l'échelle de la rentabilité du projet parce que ça arrivera forcément sur la table. Mais du coup, le Kickstarter, ce n'est pas forcément aussi une recherche financière, c'est aussi un outil qui nous permet, en plus de récolter de l'argent de la part des personnes qui ont les moyens, de communiquer aussi plus globalement autour du projet, autant sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un élément, un événement qui permet de créer toute une effusion autour d'un projet et d'accélérer toute la communication. C'est ce que disait Claire, c'est ce qui permet aussi aux étrangers de tomber sur le projet, d'avoir des partages, de tomber par hasard comme on a eu la semaine dernière avec un partage de Netflix. Plein de gens, français et non français, qui ont découvert la quête des Willans, notre projet, notre adaptation. C'est juste aussi une sorte de coup de com' général sur la visibilité, d'augmenter notre visibilité internationale si on y arrive. Et tout ça pour avoir du poids pour qu'après, on ait les financements pour rentrer en production. Et une fois qu'on rentre en production, il faudra être derrière les écrans pour regarder, pour que les séries se succèdent et que de la quête des Willans on passe au monde, des mondes à l'Elana, des Elana à l'autre, de l'autre au champ du troll et du champ du troll à croiser. Et puis qu'après, notre scénariste qui aura déjà fait tout ça nous invente la suite. Non, je ne sais pas. Non, non, mais voilà. Après, en fait, on est dans une industrie et qu'on le veuille ou non, on est soumis à cette industrie. On est soumis aux règles de cette industrie et au financement de cette industrie. Et là où on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 40 ans, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, il existe le moyen de faire des crowdfunding, de faire des financements participatifs et donc d'inclure tous ceux qui ont envie à prendre part à ce projet à leur échelle, à leur façon. Et ça, c'est génial. C'est des choses qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'est vraiment super sympa de votre part. On sent la passion dans le projet, donc ça fait super plaisir et c'est super rassurant. En fait, pour un projet de cette ampleur, il faut la passion. Il faut la passion et ça, c'est sûr qu'on l'a. Vraiment, merci beaucoup. Merci Maëva de t'être décarcassée encore et encore pour moi. Merci beaucoup. Merci. Alors si, comme moi, vous avez envie de voir la quête des WLAN animée sur vos écrans, que la voie d'annonce vous a donné des frissons et c'est important. Si vous êtes le fameux abonné milliardaire dont parlent les légendes, n'hésitez pas à financer le projet dans son intégralité. Les gros dons seront également appréciés. Je sais que tu existes, abonné milliardaire. Tu as juste besoin d'être convaincu. De mon côté, je vais participer et faire du lobbyisme pour interpréter n'importe quel rôle qui n'a pas à prononcer le mot tzlish. 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 Tzlish ! Encore un gigantesque merci à Andarta Pictures et à Maëva non seulement pour avoir accordé de leur temps, pour avoir envoyé des visuels pour illustrer la vidéo, mais aussi simplement pour donner vie au projet qui me hype le plus de la décennie. Je crois très fort que la campagne Kickstarter sera un succès et j'hésiterai pas à demander une deuxième chance de faire un reportage dans la Drôme quand la quête des Wieland sera en production. Ce serait l'occasion de voir un peu ce qui s'est passé entre le développement du projet et sa véritable naissance. D'ailleurs, si vous avez des questions en anticipation de cette potentielle deuxième vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire en espérant que je ne perdrai pas le son des réponses. Moi, j'ai vécu suffisamment d'ascenseur émotionnel pour une trilogie complète, alors si vous le permettez, je vais aller pleurer silencieusement dans un coin. Tropper, out. et je vais aller pleurer